Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et ce sera une vidéo découverte du jeu Intravenus. Alors Intravenus, c'est un jeu qui a été développé et qui est édité par Roman Glebenkopf. Donc c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, qui est en Early Access, enfin qui n'est même pas en Early Access d'ailleurs. On a eu grâce à Roman Glebenkopf la clé d'accès au jeu pour tester une version bêta du jeu, et vous la présenter. Donc Intravenus, c'est un jeu d'action en vue du dessus, dans lequel on va devoir éliminer nos ennemis, et on a plusieurs façons de le faire, soit on y va à la bourrin, soit on y va discrètement. Donc vu qu'il est en Early Access et qu'il est même en version très bêta, le jeu n'a pas encore de prix de vente, sa sortie est prévue pour le deuxième trimestre 2021. Donc on va vous le présenter. Donc là, vraiment, je découvre totalement le jeu. J'ai lancé une première partie juste pour voir si le jeu tournait, et c'est tout ce que j'ai fait. Donc on va lancer le jeu. Donc voilà, on commence sur un... Alors, le jeu est uniquement disponible aussi en anglais, russe et espagnol, je crois actuellement. Peut-être que des versions françaises arriveront plus tard. Donc là, on est dans la sélection de difficultés. Donc soit on a la difficulté facile. Donc ça nous dit que le niveau de démo prend place dans une partie de milieu de jeu, en gros. On ne commence pas dès le début, on n'est pas à la fin du jeu non plus. Ok, on nous propose de faire un petit tuto avant de commencer. On va peut-être le faire en facile, histoire de présenter le jeu. Oh, remarque, on va le faire en normal. Allez, on est fou. On part directement en normal. Ok, donc ça nous dit que, en mode facile, les achievements sont bloqués. On peut faire autant de sauvegardes qu'on veut par niveau, et on reçoit 25% de dommages en moins. Ensuite, en normal, les corps qui tombent font du bruit. Et on n'a que 5 fichiers de sauvegarde par niveau, et en mode hardcore, enfin difficulté, difficulté vraie, enfin véritable. Donc, tout le monde fait, reçoit et donne 50% de dommages en plus. Notre vie influence nos mouvements. Notre niveau de santé influence nos mouvements. Les corps qui tombent font du bruit, et uniquement 3 sauvegardes par niveau. Donc, on va se mettre en mode normal. Et on va commencer le jeu. Donc, on va faire le tuto, je suppose, au début. Hop. Donc, moi déjà, ça me plaît bien. Graphiquement, le jeu en vue de dessus, comme ça, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le style en bas, avec le pixel art et tout. Moi, je suis fan. Ok. Donc, on se déplace avec les touches directionnelles. Alors, eux. Ok. Donc là, on va pouvoir choisir nos armes. Donc, on a... Ah oui. Donc, on peut choisir, ok, les types de munitions. Alors. Donc, on a quoi ? On a un M4 modé, une AK-103, un OK, une MP5N, un mini-usille, un fusil à pompe, et un fusil tranquillisant. Eh bien, écoutez, on va essayer. On va prendre le M4, voilà. Ici, en pistolet, on en a plusieurs aussi. Le BT-VP9, le MK23, qui a du 45 ACP, donc des munitions un peu plus perforantes. Avec un silencieux. Alors, où c'est qu'on a ? Voilà, les dégâts. Ok, donc, le rate of fire, donc c'est la... Je suis fatigué. La cadence de feu, la cadence de tir, la précision, la pénétration, le... Indiquez l'extrême-movement noise, oui, émite. Ok, donc c'est le pourcentage de bruit en plus qu'on va faire si on a cette arme sur nous. Le bruit que vont faire les tirs. Et le pourcentage de réduction de vitesse. Quand on transporte cette arme. Ok, donc on va prendre le 45 ACP, c'est un petit peu de meilleure munition. Voilà. Ok. Ah oui, on a ici une... Une... Un aperçu du bruit qu'on fait et de notre mobilité qui est réduite. Ah oui, on peut aussi changer de bouclier. Donc soit on prend un Kevlar, soit on prend... Des plaques en céramique. Qui nous font faire plus de bruit. Mais qui réduisent notre vitesse aussi. Ouais, donc en fait, soit là on va à la bourrin, soit on y va à la pas bourrin. Ok, et là les armes, du coup, on peut ne pas prendre d'armes ? Oui, on peut ne pas prendre d'armes si on veut. On va quand même prendre une... Une ACP... Ok, donc là on a les damages, je n'avais pas vu. 40 damages, ok. D'accord. Je vois. Je vois, je vois. Là on a plus de mobilité, mais... Mais on a moins de puissance de feu. Ouais. Ok, je vois le genre. Ok, très bien. On va prendre la M4. On va tester. De toute façon, c'est le tuto. Alors, avec la molette, on peut changer notre vitesse de déplacement. On court avec Shift. Avec CTRL, on s'allonge. Ok. On vise avec le clic droit. Comment on change d'arme ? Ok, 1, 2. Ok, 1 ou 2. Voilà. Ok, très bien. Donc là, on se déplace. On doit aller par là. Ok, donc on va là-bas. Alors. Oh là, j'ai pas eu le temps de lire. J'ai pas eu le temps de lire et de traduire en même temps. Ok, donc... On réduit notre... Oui, on ajuste notre... Notre vitesse de déplacement avec la molette. Ouais, il faut apprendre à... À ce qu'on dit en français. Voilà. À faire ça. Putain, comment on appelle ça ? Comment on dit ? C'est quoi le mot en français ? Des fois, j'ai... Ça, c'est un truc qui m'arrive souvent. Connaître le mot en anglais. Et ne pas trouver de la traduction française exacte. Ok, donc avec espace... On peut voir... On peut passer par-dessus des éléments qui sont en surbrillance. Parce qu'ils sont... Justement en surbrillance. Parce qu'on peut passer par-dessus. Le lockpicking, c'est le... Oh, je l'ai au bout de la langue. C'est fou, ça. C'est fou. Ok, donc on va se déplacer. On peut courir. Est-ce qu'on peut sortir ? Non, on peut sortir. Ok, donc là, on peut... Attendez, je ne suis pas obligé de faire ça. Là, je peux faire comme ça. On est d'accord ? Ouais. Ok, très bien. Donc là, il y a des lumières. On peut les éteindre. On peut trouver... Alors... Ok, donc on peut trouver des... Des... Des conduits de ventilation. Ok. Ok, donc là... Il faut observer la caméra. La zone illuminée. C'est son cône de vue. Et... Ok, je n'ai pas compris. Je n'ai pas tout suivi. If you knock the guy... Ok. Ça manque un petit peu d'explication. C'est dommage qu'on ne puisse pas garder le texte en visu. Ok, débriefing. Alors... Ce Baker que j'ai entendu parler de lui... Qui est-il ? Donc là, je suppose que c'est nous, Steve. C'est un... Un... Kingpin. Je ne sais pas ce que c'est à dire, Kingpin. Ouais, c'est un dealer de drogue, quoi. The shopkeeper... On ne sait pas où il est. Ok. Ça n'a pas aidé qu'on tue tout le monde. The course. Je suis désolé, mais c'est un cul-de-sac. Alors, le shopkeeper nous a dit que ces gars seront à mes trousses jour et nuit. Je ne pense pas qu'ils connaissent cet endroit. Et ça me donne une idée. Alors... Euh... Fais-la pas. Nanananana. Demande-le... Ouais, look, look. Ouais, ouais, look. Ouais, bon, je comprends tout, mais... Je suis un peu mauvais en anglais. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué l'anglais. je comprends mais j'ai du mal à traduire ok il faut faire quoi maintenant ok on va là bas on va jouer au jeu le scénario de toute façon c'est pas le truc important puisque le jeu est encore en early access et que de toute façon c'est juste le gameplay qu'on va présenter est-ce que tu penses que tu vas y arriver est-ce que tu pourras éteindre les lumières pas de chance le le générateur qui envoie de l'énergie à cet endroit même si t'abandonner je te suggère je te suggère de trouver des boutons et de casser les boîtes si tu les trouves les boîtes de d'électricité alors il faut chercher à être silencieux et ne pas et ne pas combattre en plein jour enfin à la lumière du soleil ou de la lune I see them coming alors ok je les vois arriver dans les caméras de surveillance soient prêts ok ok on y est ok donc en fait ils m'ont trouvé je sais pas ils vont me tuer faut qu'ils faillent alors de tirer en premier ok ils vont utiliser leur lumière machin ok c'est donc là qu'on va choisir nos armes alors on va peut-être prendre une AK qui va pareil faire un peu plus de dégâts de toute façon quitte à faire du bruit voilà et on va prendre le pistolet pour ne pas en faire trop et là on va prendre les plaques en céramique 30% 5 points de pénétration à la distance 10 points de pénétration ok on va prendre ça on va tester comme ça on va tester le silencieux le mode silencieux et on va voir ce que ça donne ok donc il faut que je neutralise les assaillants qui sont 17 ok donc là on est dans le noir parce que je peux aller par là non là il n'y a personne on va y aller ok on va essayer d'y aller doucement dans un premier temps essayer de trouver les méchants les méchants qui sont très très méchants oh il y a un ennemi là il y a même deux ennemis là ok alors est-ce que là je peux me mettre dans le noir ouais est-ce que je peux le retirer dessus ils m'ont vu là non pas vu là ok donc là lui oh punaise ah ouais d'accord mais oh ah ouais c'est Ardos ah effectivement ok d'accord ah je ne m'attendais pas à ça en fait ah oui c'est mais ils sont ils voient super bien les mecs ils ont des visions nocturnes ou quoi donc attendez on va retourner là-bas là on sait qu'il y avait le gars maintenant ah ouais il me voyait là en fait c'était assez lumineux eh ouais là par contre je suis dans le noir on est d'accord là je suis dans le noir complet il faut que je ne fasse pas de bruit comment on sait si je suis dans le noir complet ou pas on ne sait pas en fait ils ont des lampes ok ok je vais tuer oula oula ah ouais c'est chaud ok alors c'est marrant au départ je ne m'attendais pas à ça quand j'ai lu que le jeu proposait de d'y aller discrètement quand j'ai vu la vidéo de gameplay je me suis dit oh ça ressemble beaucoup à Hotline Miami que j'ai adoré au passage alors effectivement là les premières minutes ça me fait beaucoup penser à Hotline Miami par contre je pense qu'on doit pouvoir y aller discrètement mais oh merde je me suis bourré oh ouais d'accord ah c'est chaud ok c'est très très chaud c'est très 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 chaud bon on recommence du coup en fait et c'est je pense que ça ressemble beaucoup à Hotline Miami du coup il faut essayer de trouver la meilleure solution pour pour faire la mission sans se faire défoncer la gueule donc ok là j'en ai tué un on va recharger comme ça on est bien ok de deux oula ok j'en ai tué plein pas mal hop ah oui il y avait celui d'en bas j'avais oublié qu'il y avait celui d'en bas as an alternate fire mode press x tout de suite fire mode alors x fire mode ok c'est soit balle par balle ok d'accord très bien ok la question c'est est-ce que je peux ah oui je vois j'avais pas vu je vois en bas le niveau de de son que j'aimais est-ce que je fais du bruit ou pas est-ce que je suis visible ou pas même ah oui d'accord ok très bien l'indicateur en bas est super bien fait en fait j'avais pas regardé ok donc là on va se dépêcher je pense que lui on peut se le faire en vrai ok ok une balle suffit est-ce qu'on peut récupérer des trucs sur les ennemis ok on peut récupérer leurs armes on peut déplacer les corps ça c'est marrant est-ce qu'on peut cacher les corps Q ah ok voilà je peux récupérer son arme si je veux je peux récupérer les balles alors Z c'est quoi c'est ça ok ok je peux récupérer les balles je peux faire plein de choses oula ok ah ouais ça pardonne pas quoi par contre je fais du bruit quand je tire d'ailleurs ah ouais merde zut c'est pas ça que je voulais faire ok ah je commence à apprécier en fait c'est marrant hein je m'attendais pas à apprécier le jeu enfin si mais je m'attendais à autre chose alors là je crois qu'il y avait un gars ah ouais là il y a lui vas-y viens là toi pouf ok on recharge est-ce que je peux l'avoir d'ici non hop là allez un de moins attention là en bas on va essayer de pas faire de bruit hop là est-ce qu'il y en a un autre par là non au-dessus non plus ok alors là on va essayer de se planquer ici un petit peu tranquille donc là on a tué trois on recharge hop il y a des bruits là ok il y en a un qui est ici boum allez vas-y je t'ai eu ok pas mal est-ce qu'il y en a d'autres ici non il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres ici une M4 modée on va récupérer ses balles hop ah c'est pas les mêmes balles que moi de toute façon je suis bête du coup hop alors là il y a beaucoup trop de lumière là c'est beaucoup trop lumineux là il n'y a personne là-dedans ah il y a des boutons ok ah ouais les boutons c'est ces trucs là d'accord alors on va éteindre les lumières ok qu'est-ce qu'il fait ah ouais ah ouais lui il a vu le cadavre là-bas j'ai rechargé d'ailleurs il y a des mecs là-bas il me voit pas du tout oh là là c'était chaud ça attention est-ce que le laser il le voit ou pas non oh là là c'est chaud j'ai pris cher hein je crois que ma vie est très très basse là je sais pas si on peut remonter sa vie ou pas ok il en reste combien oh il en reste un paquet encore c'est quoi ça mp5 p ok c'est les cadavres ça c'est quoi ça c'est une arme ce truc là non mais ça me montre plusieurs choses en fait ok alors non moi je veux pas changer d'arme combien de balles il me reste est-ce que je vois le nombre de balles qui me restent ah oui il m'en reste pas beaucoup des balles de pistolet il me faudrait des balles de pistolet ça c'est quoi comme balle c'est pas les bonnes balles c'est un Glock 19 donc c'est du 9 mm là je suis en plein milieu et je suis visible as fuck alors essayer de courir ici ok d'ailleurs est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut attaquer je veux juste vérifier un truc option control interact v holster draw weapon hash drop weapon reload switch make noise ok il y a une touche quand même ah melee c'est on va changer on va mettre ça voilà ok voilà ok ça fait juste un coup c'est pas un coup de couteau ou quoi que ce soit on a pas d'arme de melee quick save f5 allez on va faire un petit f5 alors du coup parce qu'on est pas mal par contre on est super visible là vas-y viens par là toi pouf un de moins encore un de moins et les voitures il reste 7 ennemis ok là j'ai plus de balle de pistolet en tout cas donc soit faut que j'en trouve soit on continuera à la bourrin on va se mettre ici juste pour observer un peu ok donc là il y a personne là il y a un mec là-bas il y a un autre mec ici oh non il y en avait un au-dessus merde il y en avait un plus haut que je n'ai pas vu du coup ouais il y a lui qui est là ok ah oh là il y a un mec là hop là faut que je fasse gaffe attention c'est quoi qu'il avait comme armé une mp5 j'ai pas fait tout le tour là je sais pas si je suis venu jusqu'au bout là non il y a un autre mec là-haut qu'est-ce que je peux faire là pick up ok ils sont deux là attention hop là un de moins ok deux de moins parfait il me reste 9 balles on va rentrer là fermer qu'est-ce que je peux faire là-dedans espèce de supermarché c'est pas là où j'ai commencé non si c'est là que j'ai commencé ok bon on se barre de là il n'y a rien à faire ici alors il y a un mec ici je sais pas s'il me voit là non je suis derrière les caisses ok voilà tac parfait bon il a un fusil à pompe voilà non zut bon on va faire ça là s'il y avait un mec là qui arrivait d'ici il était où ? là-bas il est où ? il va vite au il fait le tour essayer de le prendre par derrière oh d'accord raté raté alors on recommence on va aller le chercher là cette fois il est là on va le prendre à on va le prendre à revers on va se mettre comme ça on va se planquer là ah ils font pas le même trajet tout le temps ah c'est marrant ça là ça va être chaud là hop là donc là il sait que je suis par là voilà très bien oh j'ai beaucoup tiré j'ai beaucoup tiré alors là on va fermer cette porte on éteint lumière j'ai l'impression qu'il y a un truc au milieu ah c'est pas mal là on va pouvoir se mettre ici est-ce que je peux tirer là ouais pas mal ça attention attention à lui là oh j'ai tiré sur la lampe merde alors attention on va prendre la AK ça sent le bourrin ils arrivent tous par là ah ouais d'accord il m'a vu d'où je ne sais pas je ne sais pas tant pis ok donc quand il y a une lampe allumée ça tire sur la lampe il faut faire attention à ça hop là hop là tac donc là il y en a un autre qui va descendre normalement si je me rappelle bien ah oui mais il change de trajet en plus il y a lui là bas voilà attention attention il faut faire attention à partout il y en avait un autre derrière les caisses là bas il est parti de jeu ouf je l'ai eu on va on va jouer le le déplacement je ne peux pas trop bouger hop là on recharge attention parce que là j'ai fait du bruit quoi j'étais pas caché là oh merde oh la loose je ne sais même pas si on va arriver à finir cette mission dans le temps qu'il nous reste allez on va l'avoir direct comme ça on va voir si ça marche ça non non ça marche pas tant pis alors et si on fait le bourrin si on fait le bourrin hop là on tente de se la jouer le bourrin on va tenter de se la jouer le bourrin ça marche pas je fais beaucoup trop de bruit je fais beaucoup trop de bruit et surtout oh merde je fais beaucoup trop de bruit et surtout j'ai pas pris l'équipement qu'il faut pour être silencieux voilà ok ok là il y a un mec merde il vient par là oh je l'ai juste blessé oh il avait une arme bien meilleure que la mienne ok alors toi on tente une autre approche on tente de passer par là on va essayer d'avoir celui qui est là ah il remonte cette fois c'est marrant ils font pas tout le temps les mêmes trajectoires hop là vas-y viens là toi hop là j'ai plus de balles ils sont 17 on va se cacher peut-être ok alors eux ils peuvent tirer par-dessus les caisses mais pas moi pas tout le temps alors il faut que je fasse gaffe là il n'y a pas de fenêtre j'aime pas trop là je suis hyper à découvert oh la la oh yes on va faire un petit F5 là tiens hop oh il y a une arme par terre là il y a une arme par terre c'est quoi c'est un piège ça vas-y barre d'espace ok il y a une certaine tension j'aime bien on va éteindre les lumières essayer de leur tendre un piège j'ai plus que 8 balles et ils sont 5 4 plus que 4 ennemis il y en a un en haut là-bas je l'ai vu passer tout à l'heure voilà il est là je sais pas si je peux l'atteindre d'ici eux ils me voient de loin il est où il y en a un là je peux couper l'électricité là direct hop là est-ce que là il va avoir envie de venir voir ce qu'il se passe non il s'en fout ça va couper le jus mais voilà parfait oh il y a lui là qui arrive non ok c'est chaud c'est chaud 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 alors il y en a un paquet qui sont crevés c'est quoi ces armes bizarres qu'ils ont c'est des AK ça AK 103 ouais c'est le même que moi quoi ouais c'est ça ok ok donc lui lui on va essayer de s'en occuper je peux pas passer là oh la la attention ça va attirer tout le monde bam j'avais plus beaucoup de vie là on voit que ma vie et mon bouclier sont très bas le bouclier ça va encore mais la vie allez oh la j'ai plus que deux balles ok j'ai plus de balles maintenant c'est bourrin ah c'est des munitions ça sur la table là tes bandages ah c'est bien ça ok est-ce qu'il va avoir l'idée de venir ici vas-y viens là toi ok plus qu'un le dernier le dernier ah ça me le marque ok il est où le dernier je vais me faire tuer par le dernier il m'a entendu il m'a entendu j'ai couru il m'a entendu oh il a bugué ah je l'ai eu je l'ai eu yes ouh alors on pourra pas parler avec eux un téléphone il est bloqué mais je suis sûr que on pourrait avoir on pourrait faire quelque chose pour ça alors reviens et on s'occupera du reste ah on a ah c'est marrant ça ok 22 minutes on a le nombre d'ennemis tués ouais times pot je sais pas ce que c'est body found 11 times heard ah oui c'est le nombre de fois qu'on s'est fait voir du coup j'ai tiré 51 fois et j'ai tué 17 fois avec une arme ok donc le bruit 100% la discrétion 22,8 on est infantriman ouais donc on est le mec de base quoi donc si on était parti on était parti pour aller dans ce coin là mais finalement on est parti vers ce coin là sur la fin c'est dommage c'est dommage ok bah en tout cas ah donc c'est c'est la fin de la démo et bah voilà comme ça vous aurez vu un peu le gameplay j'aime beaucoup finalement finalement j'ai très très hâte de jouer à ce jeu je je suis curieux de de voir la suite la suite franchement j'ai j'ai c'était une très très bonne surprise une très très bonne surprise donc voilà pour ce qui est de intravenous chose que j'ai oublié de dire que la prochaine fois il faudra que je dise en début de vidéo plutôt qu'à la fin n'oubliez pas si vous voulez venir discuter avec tous les membres de la chaîne on a un serveur discord qui est dont le lien est disponible en description et on est également euh je sais pas si on dit partenaire mais euh avec humble bundle donc pareil les liens euh les liens sont disponibles en description voilà donc sur ce moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut à tous ciao